C'est près de la place de la Victoire à Bordeaux que le drame s'est produit vers 2h dans la nuit de samedi à dimanche. D'un côté, 15 jeunes de la cité du Grand Parc, de l'autre, 7 jeunes venus de Pessac, Blanquefort, Sestas et Canéjean. C'est la deuxième fois que les deux groupes se rencontrent, par hasard. La première fois, une des jeunes filles avait été sollicitée pour une cigarette et son numéro de portable. Les faits se sont déroulés en deux temps. Un premier temps, un échange de coups, à la suite de l'attitude d'un garçon d'un groupe qui a importuné la fille de l'autre groupe. Et puis un deuxième temps où, effectivement, les jeunes filles se seraient enfuies, auraient été rejoints par les garçons de l'autre groupe. L'auteur des faits aurait voulu intervenir pour protéger ces jeunes filles. Il aurait reçu un coup de pierre et il aurait sorti un couteau. La victime, Hamza Moula, vivait au Grand Parc. Une page d'hommage a déjà reçu 4000 soutiens sur les réseaux sociaux. L'auteur des faits était en possession de deux couteaux et d'un tournevis. Il ne s'agit pas d'une rixe entre bandes rivales. Les deux groupes ne se connaissant pas. Un meurtre qui survient au moment où la mairie de Bordeaux s'apprêtait à tenir une réunion vendredi sur le thème de la violence. Je crois qu'il faut toujours persister dans les deux axes importants que nous avons mis en place depuis longtemps, qui sont la prévention d'un côté et les sanctions de l'autre. La victime avait 20 ans. Tout comme l'auteur des faits qui s'est rendu spontanément, il devrait être mis en examen pour homicide volontaire.